J'ai intitulé ma communication un véritable nabat breton, René Madec, « Ultime espoir de sauver l'Inde contre l'impérialisme anglais ». René Madec est né à Quimper en 1736, huitième enfant d'une famille de petits bourgeois. Son père est à la fois maître compagnon et maître d'école, sa mère y tient une modeste auberge. Rien ne prédispose donc, l'enfant a une vie d'aventure. On peut réellement dire que c'est son tempérament qui l'amène en Inde à vivre un destin tout à fait remarquable. Comme beaucoup de bretons, il devient mousse à 9 ans, d'abord sur un caboteur qui transporte du vin de Bordeaux. À son retour, son père le force à prendre des cours d'hydrographie et de navigation dans l'espoir de le voir un jour incorporer comme officier le bataillon de l'Orient de la Compagnie des Indes. Mais le jeune homme n'aime guère les cours théoriques. Trois ans plus tard, il part à l'insu de ses parents sur un grand voilier pour l'Amérique. En 1750, alors âgé de 14 ans, il se fait embarquer comme matelot pour Rochmane-Pondichéry. Le voyage dure six mois et est particulièrement éprouvant pour les passagers, mais surtout pour l'équipage. Madèque s'y fait déjà remarquer par son curieux accent breton, il est né en Bretagne-Bretonnante, son insoumission et surtout sa solide constitution, puisqu'il résiste au typhus et au scorbut. Ce premier contact avec l'Ing est pour lui une révélation. Il y retourne deux années plus tard et est enrôlé dans les troupes de duplex. Du métier de marin qu'il n'apprécie guère, il devient donc militaire. C'est dans les armes et sur terre que s'exprimera le mieux son caractère. J'ai découvert l'histoire peu ordinaire de ce personnage en 2008 lors d'une conférence à l'hôtel de région de la Réunion donnée par la romancière Irène Frain sur les naufragés de l'île Tromelin dont elle venait d'écrire l'histoire. Un drame vécu en 1761 par les rescapés d'un bateau négrier qui se fracassa sur les récifs coralliens d'un tout petit îlot perdu et désert, loin dans le nord des Mascarènes, à l'est de Madagascar. Ayant reconstruit une grande barque avec les restes du navire, les Blancs y abandonnèrent soixante esclaves en leur promettant de revenir les chercher, ce qu'ils ne firent qu'en 1776, c'est-à-dire quinze ans plus tard. Ils y retrouvèrent alors sept femmes, Anémiers et Haggard. Je reparlerai de cette histoire. Dans un livre précédent, paru en 1982, Irène Frain avait relaté les aventures en Inde de René Madec sous le titre Le Nabab. Ce livre, très romancé, ne pouvait constituer mon unique source. Un autre essai, paru juste après le sien, en 1983, et signé d'un descendant de René Madec, de Max Vigne, permettait les regroupements indispensables. Dans ce document, titré « L'histoire du Nabab René Madec », l'auteur cite très exactement ses sources. Et voilà ce qu'il dit, « J'ai retenu comme document de base le mémoire de René Madec, rédigé en 1780, et sa lettre au marquis de Tinténiac, où l'on trouve une version plus fraîche de ses aventures jusqu'en 1773. » Il se méfie bien sûr de l'accusation d'excès d'empathie liée au fait que le Nabab n'est autre que l'arrière-grand-père de sa grand-mère. Il écrit, « Ce que j'ai apporté de ses recherches sur la vie du Nabab de Capère, dans le décor indien et selon les mœurs de l'époque, m'apparaît comme le plus probable, quoi qu'il reste fatalement des zones d'ombre dans les péripéties relatées. Dans ses limites, il me semble que, considérée avec le maximum d'objectivité et débarrassée des encombrantes légendes, mon ancêtre prend une densité et une humanité accrue. La courte existence de René Madec fut extrêmement mouvementée et suivie d'une trajectoire incohérente en apparence. » C'est en effet la première impression que j'avais eue en parcourant l'ouvrage d'Irène Frain, qui oublie un peu de replacer la vie de l'aventurier dans le contexte politique du moment. Une époque particulièrement troublée pour les Français en Inde. Mais, bien que d'une grande rigueur chronologique, Max Wynne fait aussi pourtant des raccourcis surprenants, comme celui d'écrire que Duplex montrait par contre du caractère. Aidé d'une escadre de six vaisseaux, il avait attaqué l'important comptoir de Madras, l'avait pris, mis au pillage et incendié. Alors, Duplex a en effet pillé et brûlé Madras, après en avoir chassé les Anglais. Mais ce n'est pas lui qui en a fait l'assaut et obtenu la capitulation, mais bien Maïd Labourdonnais, qui, refusant la mise à sac de la ville, a préféré exiger une forte rançon des Anglais pour le restituer. De même, Wynne oublie un peu de citer Pierre Lenoir, comme ayant été un des gouverneurs les plus remarquables en Inde et le plus profitable à l'essor de Pondichéry. Il écrit, « Deux gouverneurs avaient été les principaux artisans de notre expansion en Inde, François Martin, bâtard d'un épicier de Paris, qui mourut pauvre à la tâche, et Benoît Dumas, ancien gouverneur aux îles, qui avait édifié une insolente fortune, étant le premier Français honoré du titre de Nabab. » Par contre, Wynne décrit avec clarté le contexte géographique et historique dans lequel évolue son ancêtre. Il écrit, « Il a parcouru l'Inde la plupart du temps à pied, depuis Trichinopoli au sud, jusqu'à Koh-Canada, 900 km plus au nord. Il a remonté dans l'Indoustan, les vallées du Gange et de la Jamuna, sur 1500 km vers l'ouest, depuis Calcutta jusqu'à Ashtar. Il a rayonné en tous sens autour de Delhi, la capitale de l'Empire moghol. Il en est redescendu vers Pondichéry, en passant par 2000 km de pistes. Voilà pour ses pérégrinations géographiques. Les espoirs qui les accompagnent montrent à quel point il doit composer avec les situations politiques qu'il rencontre. Né pauvre, sans titre de noblesse, sans réputation bourgeoise, d'une famille bretonne du milieu bretonnant, qu'un père, il reste quasiment un inconnu en France et le restera, malgré son annoblissement, à son retour à Quimper. Son histoire sombre dans l'oubli, jusqu'à ce qu'un universitaire normand, Émile Barbé, publie un livre le concernant en 1894. Il faut attendre 1965 pour qu'un autre historien, Roger Glachan, reparle un peu de lui dans son histoire de l'Inde des Français. Pour l'Europe, René Madec est donc surtout connu en Bretagne, mais c'est en Inde qu'il a dû laisser des souvenirs. Il paraît en effet inconcevable que son long passage et la réputation qu'il a laissée au Bengale, dans le Décan et à la cour de l'empereur moghol à Delhi, n'est pas marquée durablement les populations indiennes de l'époque. Après le départ de Mendeck, pour retourner en Bretagne, la suprématie anglaise aux Indes est devenue quasi impériale, malgré les derniers combats de Suffren dans la mer des Indes. Le corsaire Surcouf y reprendra avec succès, au début du siècle suivant, son activité de sape de la flotte britannique, mais cela n'aura pas de conséquences majeures sur la vaste entreprise de conquête des Anglais. Les Indiens, désormais soumis au bon vouloir de la couronne et au dédain des colons anglo-saxons, ne peuvent que regretter les Français. Mais pas n'importe quel Français. Ceux qui reconnaissaient culturellement qu'ils les défendaient à l'occasion, qui leur donnaient l'espoir de ne pas être colonisés comme de simples primitifs. Et René Madec était de ceux-là. Alors reprenons vite fait son histoire. Après avoir été enrôlé comme artilleur presque de force dans l'armée duplex, dès son deuxième voyage à Pondichéry en 1753, Vigne écrit « Les recrues furent enfermées Les troupes françaises marchent une première fois sur Tricinopoli et sont de nouveau défaites par les Anglais. Duplex est révoqué et Godeux, qui le remplace, signe un traité de paix au total des avantages de la France. Mieux, Godeux avait congédié les volontaires de la Marine dès la conclusion du traité, ne leur payant qu'un accompte de trois mois faute de numéraire. Madec se mit en colère. Dégouté par cette première expérience de soldat, il rembarque sur un bateau pour l'île de France. À Madagascar, en 1755, il est nommé pilotin sur un navire convoyant des troupes françaises vers l'Inde. Le comte Lali Tolendal arrive bientôt avec le gros du corps expéditionnaire, soit 2000 hommes d'excellents régiments du roi. Et Madec se retrouve à nouveau soldat dans l'armée de Lali et assiste, désabusé, à l'impuissance des bataillons français devant la force des Anglais. Ceux-ci prennent Pondichéry. Ils emmenèrent Lali en captivité dans des conditions humiliantes, écrit Vigne. C'en était fait. L'arrière-pays de la côte de Coromandel et la bande côtière qui s'étendait au nord était définitivement perdue pour la France et soumise à la tutelle anglaise. Seul le décan allait résister plus longtemps. L'empire colonial ébauché par Duplex et Bussy avait duré à peine 12 ans. Vigne explique remarquablement le contexte sociologique de l'époque. Tout d'abord, grâce à lui, on apprend que les Dravidiens tamoules ont montré une longue et solide opposition à l'impérialisme moghol puisque l'Inde du Sud ne s'était jamais soumise. Preuve qu'il y a chez ce peuple Dravidien des caractères constants de résistance semblables aux populations celtiques de l'Europe. Il donne ensuite les raisons précises qui poussent Duplex à interférer dans les affaires intérieures de l'empire moghol. Il écrit « La guerre de succession d'Autriche a des répercussions en Inde. Nous pillons Madras puis les Anglais assièges Pondichéry sans succès. La paix revenue en Europe, le conflit renaît lorsque le Nizam du Décamp meurt en 1749 en désignant pour lui succéder un petit neveu Muzaffar et que celui-ci est chassé de sa capitale par un de ses oncles. Alors considérant que Muzaffar est le prétendant légitime, Duplex part en guerre contre l'usurpateur qui est vaincu. Et Muzaffar reconnaissant nomme Duplex Nabab du Carnatique et regagne sa capitale avec Bussi qui institue un protectorat français sur le Décamp. Évie nous résume enfin en quelques lignes ce qui provoque la disgrâce du gouverneur de Pondichéry par la Cour de France. Un Nabab usurpateur du Carnatique s'était mis en campagne contre le prétendant Muzaffar. Il avait été défait par Bussi et tué dans la bataille. Alors son fils pour Hamad Ali qui s'était nommé immédiatement Nabab du Carnatique avait demandé l'aide des Anglais. Il s'était retranché à Trikinopoly que Duplex s'épuisait à réduire depuis trois ans. Des détachements anglais battent alors les troupes françaises à travers le Carnatique. Duplex est finalement désavoué et remplacé par Godeux qui abandonne par traité en 1755 toutes nos conquêtes du Carnatique. Cette province devient un protectorat anglais sous l'autorité nominale de leur allié le Nabab Mohamed Ali. C'est donc dans ce contexte difficile que Madec fait ses premières expériences de soldat physiquement et moralement. Il se retrouve blessé et prisonnier des Anglais à Madras après l'échec de l'Ali Tolendal en 1761 où les Français perdent même Pondichéry. Comme beaucoup de ses compatriotes en Inde, il pardonne difficilement à la France son incroyable maladresse. Et il n'a guère plus d'affection pour l'Angleterre qu'il l'a obligé à devenir mercenaire au Bengale, maltraité et sous-payé. Visiblement, le breton Madec n'a aucun sentiment patriotique à l'égard de l'un ou l'autre pays, la France ou l'Angleterre. Il crée donc son propre parti indépendant qu'il met au service des Indiens. D'abord allié à quelques princes influents, il opte définitivement pour l'empereur moghol Shah Alam qui cherche le soutien des Français afin de chasser les Anglais du bagage. Lorsque l'Empire moghol s'effondre devant la poussée des Britanniques et que ceux-ci assiègent une nouvelle fois à Pondichéry, Madec, que la France sollicitait indirectement, renonce son combat et décide de rentrer en Bretagne avec sa famille et sa fortune en 1778. Épuisé par des nombreuses années passées à combattre et affaiblie par le paludisme, il doit cependant attendre plusieurs mois avant de pouvoir embarquer sur le brisson qui le ramène en Europe. Nommé colonel, il est anobli après une brève visite à la cour de Versailles et achète une propriété dans les environs de Capère. Six ans plus tard, victime d'une mauvaise chute de cheval, il meurt au bout d'une longue agonie. Irène Frain prétend que durant ses accès de fièvre, il délirait dans une langue bizarre que seule comprenait la Bégomme, son épouse. Sans doute, Madec parlait-il le persan, la langue officielle de la cour à Delhi. Ce que confirme Vigne, qui écrit, quant au document qui avait été laissé par la Bégomme à sa fille, quelques-uns, parmi lesquels une vingtaine de messages en perçant, langue de la cour du Grand Mughol viennent d'être récupérées. Mais il se révèle fort difficile à traduire. En 1764, lorsque Madec pénètre pour la première fois au cœur de l'Inde, celle-ci est partagée dans le nord entre les Marâthes hindous, les Persans musulmans chiites et les Afghans musulmans sunnites. L'Empereur Mughol, qui prône une certaine liberté religieuse et n'est pas un Mahometan convaincu, n'a qu'un pouvoir limité. Ces Nababs sont souvent en conflit les uns avec les autres. Delhi, la capitale de l'Empire, a été assiégée sérieusement à deux reprises, en 1739 par les Persans qui l'ont envahi et pillé, puis par les Afghans en 1756. Depuis cette date, heureusement, les Hindous, Marâthes et Sikhs du Décan ont pris le parti de défendre la cour de l'Empereur contre les invasions islamiques. Et battent l'armée afghane en 1761 à Panipat. Les Marâthes, hindouistes convaincus, avaient toujours refusé la colonisation de l'Inde par les musulmans. En 1764, donc, le Quimperrois vient de se libérer du joug des Anglais, auquel il vaut désormais une totale aversion, les ayant vus capables de la pire lâcheté envers leurs propres compatriotes et de la plus grande cruauté avec les Indiens. Après leur prise du Bengale, le prince local Kassamali menace de tuer ses officiers anglais si leur chef refuse de négocier un traité de reddition. Mais ceux-ci refusent toute négociation dédaigneux comme à leur habitude. Couramment, les princes locaux aveuglaient ou mutilaient leurs captifs ou encore les faisaient piétiner par leurs éléphants. Kassamali chargea l'Alsacien Walter Sombre de la tuerie, le menaçant de lui faire couper la tête s'il n'obéissait pas promptement. Le soir même, Sombre disposa ses six pailles sur les terrasses qui dominaient la cour fermée où les prisonniers anglais soupaient en plein air et leur ordonna de les abattre à coup de fusil. La nouvelle de cette boucherie eut seulement l'effet d'accroître la haine de Madec envers les Saxons capables de préférer leur fortune à la vie de ses malheureux compatriotes. C'est certainement pour cette raison mais également parce qu'il n'a pas reçu sa solde de mercenaires qu'il décide de déserter le camp britannique à la tête d'un demi-millier de soldats dont 250 français. Les anglais apprenant cela commettent les pires crimes car le lendemain pour restaurer leur autorité les anglais firent sauter à la gueule des canons une vingtaine de six pailles qui avaient suivi les déserteurs jusqu'au village. Ces six pailles indiens qui viennent pourtant de permettre aux anglais de devenir maîtres du Bengale ont préféré rebrousser chemin plutôt que de suivre les français dans le décan et que font les anglais ils en tuent une vingtaine en les projetant en l'air à coups de canons. René Madec n'est pas de ce genre d'homme sans égard pour ses adversaires sans respect pour la vie. Durant la guerre ils se battent certes avec fougue mais surtout dans l'esprit des chevaliers bretons du cycle arthurien en respectant les codes d'honneur et un minimum de valeur morale. C'est ce qui fait que des soldats le suivent dans sa désertion de l'armée anglaise et le désignent pour être leur chef. Confiant dans ses capacités d'adaptation aux autres ils s'enfoncent donc à l'intérieur de l'Inde. Madec fuyait le plus loin possible les anglais à la tête de 250 bas-officiers et soldats français et pénétrait sans rien connaître de la région au cœur de l'empire moghol en effervescence. S'il y avait eu des troupes françaises régulières dans l'Industan il les eut rejoint avec enthousiasme mais il ne restait plus dans l'Inde qu'une garnison symbolique à Pondichéry. Heureusement après la confusion liée à leur uniforme britannique puisqu'ils se sont sauvés le nabab indien chez qui ils arrivent comprend que ce sont des français et donnent asile à la troupe. Les partisans français s'étaient installés dans les tentes fournies par le nabab vizir et débarrassés promptement de leur tunique rouge ils adoptèrent la tenue légère des soldats du pays. Madec se drapa comme les notables dans une robe évasée de minces tissus tombant sur un pantalon bouffant et se coiffa d'un turban plat. Après quoi il se sentit un nouvel homme prêt à toutes les revanches contre les anglais. Madec était devenu indien. C'est sans doute le moment clé du basculement de l'image qu'il se fait de lui-même et de son choix de ne plus être dans le camp des colonialistes. il passe de l'européen à l'asiatique. Madec le petit breton le descendant des celtes est devenu indien parmi les indiens. Et il va même devenir nabab ultime reconnaissance de son intégration. Il ne sera pas nabab comme Dumas ou Duplex qui achètent le titre surtout par leur statut politique puisqu'ils sont déjà gouverneurs français mais grâce à sa vaillance au combat un peu comme le Vacher Lacaze à Madagascar est devenu roi malgache un siècle avant lui sous le nom de Diane Pousse. Madec ne sera nommé colonel français qu'au moment de quitter l'Inde comme si on l'hommait pour le retenir. Cette nuance a son importance car elle montre bien que la France a souvent du mal à reconnaître des services rendus par un roturier de Sucroix originaire de l'Ouest alors que l'empereur moghol n'hésite pas à nommer Nabab un étranger sans titre. Madec savait bien que si l'empereur par courtoisie nommait Nabab les agents officiels des nations européennes tels que Dumas et Duplex il ne faisait que rarement pour d'autres personnes et seulement lorsqu'il voulait reconnaître les services importants rendus à l'Empire. Le Breton durant plus d'une dizaine d'années a fait remarquer dans la société indienne sa force de caractère sa résistance physique et mentale sa capacité d'adaptation ses compétences en formation militaire et en commandement sa fidélité au contrat passé et à la parole donnée. Dès le premier contact les indiens lui font confiance au début de juin 1764 les princes confièrent à Madec la mission de reprendre Padna ce fut un échec mais Madec était déçu par le manque de coopération de l'armée moghole où chaque chef faisait ce qu'il voulait sans jamais se soumettre à aucun plan d'ensemble il en conclut qu'il lui était indispensable de former au plus vite un parti d'effectifs suffisant pour mener à lui seul une action importante et en quelques mois il réussit ce pari ce qui prouve sa force de conviction tant avec les européens qu'avec les indiens et Vigne écrit une troupe bien équipée de 1500 combattants dont près du quart d'européens représentait dans ce pays une force avec laquelle il fallait compter alors Madec commence alors à mener une véritable guérilla contre les troupes anglaises au Bengale il en obtient aussitôt la gratitude de la vizir Chujar qui cherche à fidéliser leur amitié pour se l'attacher plus sûrement il l'avait fait fiancer à la fille d'un de ses conseillers Augustin Barbette un créole chrétien dont un ancêtre était venu se fixer à délit Marie-Anne la fille n'avait que 13 ans mais Madec jugeait utile de consolider sans plus tarder ses liens avec la cour de Chujar le Quimperrois se marie donc en Inde en 1766 avec cette métisse eurasienne sans doute plus indienne qu'européenne puisque son père est déjà lui-même créole mais qui se prénomme Marianne prénom si fréquent chez les bretonnes si le vizir l'a proposé à Madec c'est qu'il sait que celui-ci est breton de plus la jeune fille métissée doit être très belle comme toutes les eurasiennes fort de cette alliance familiale et politique René Madec tente de maintenir la paix autour de Delhi en assurant l'équilibre entre les nababs rivaux prenant le parti de l'un ou de l'autre guerre civile des Jats attaque des Sikh offensif des Marâtes ce sont ces derniers qui infligent la perte la plus sévère il écrit dans son mémoire j'eus 400 hommes tués ou blessés tous mes chevaux éléphants chameaux armes munitions et 6 pièces de canon furent perdus mais cette razia des Marâtes n'est pas décisive puisqu'ils sont obligés quand même de rentrer dans leur plateau du décan le breton en ressort grandit il reçoit de fortes gratifications du raza des Jats Madec avait atteint une prospérité bien supérieure à celle dont il avait joui au plus beau jour de son service auprès d'une ababe d'Ava sa renommée vient aux oreilles de ses compatriotes le gouverneur français de Chandernagore chevalier qui rêve de chasser les anglais du Bengale et recherche dans ce but l'alliance avec des princes de la région propose alors l'appui de la France à Shahalam le grand moghol pour la reconquête de son empire et il décide le breton Madec à se mettre à la disposition de l'empereur qui le fait Nabab Shahalam n'est autre que l'empereur moghol très affaibli du moment Vigne le qualifie même de fantoche le gouverneur de Chandernagore originaire de Blois chevalier seigneur de Conant avait quitté la France à 18 ans pour aller faire du commerce en Assam à l'est du Bengale faisons une petite parenthèse la ville de Blois se trouve en Touraine sur la Loire depuis des siècles elle a des relations avec la Bretagne économique grâce au fleuve mais également politique le parti des Blois ayant eu au 14e siècle des prétentions sur le duché breton du fait du mariage de Charles de Blois avec Jeanne de Pentièvre nièce du duc breton Jean III et héritière présomptive de la Bretagne à la mort de ce dernier en 1341 le conflit pour le trône entre Charles de Blois et Jean de Montfort va durer 20 ans et reste marqué par le fameux combat des Trente en 1351 grand moment de chevalerie afin de mettre un terme à la guerre civile les deux parties avaient décidé de faire s'affronter 30 de leurs meilleurs chevaliers le camp vainqueur fut celui de Charles de Blois qui devint duc de Bretagne jusqu'à sa mort en 1364 il n'est donc pas étonnant que chevaliers cherchent à engager le breton Madec dans ses projets il connaît bien les bretons et pour le convaincre d'accepter de devenir Nabab à la tête de l'armée de l'Empire Moghol allié au bataillon français il lui parle des renforts importants attendus des mascarènes et il lui écrit vous n'ignorez pas le corps de troupes considérables que nous maintenons à l'île de France il est composé des meilleurs et des plus anciens régiments au nombre de 10 000 hommes sans compter 2 à 3 000 cafres au Bengale le futur Nabab tarde à se décider car il était déjà prévu de rentrer en Bretagne finalement Madec repart pour Delhi en novembre 1772 après avoir reçu de chevalier ce courrier qu'il pense inspirer du roi lui-même alors que ce n'est pas le cas et voilà ce que chevalier écrit vous pouvez dire au prince que nos vues ne tentent à autre chose qu'à devenir leur libérateur et à restituer un pays sur lequel eux seuls ont un droit légitime l'empereur doit être le plus intéressé à faire les plus grands efforts pour rétablir dans tout l'étendue de ses états son autorité qui est depuis si longtemps avilie et méprisée c'est donc à lui principalement que vous devez vous attacher voilà ce qu'écrit chevalier bon la France libératrice des peuples opprimés est un adage souvent entendu l'histoire a le plus souvent montré que lorsque les français deviennent maîtres d'un pays ils en prennent vite possession et s'en défont très difficilement le breton Badec le sait bien mais sa haine des anglais l'incite à accepter la proposition de chevalier après tout il reste libre et ne sera qu'au service de Shah Alam le grand mongol qui l'accueille à Delhi avec triomphe apprenant cela les marâtes et les jâtes constituent une armée de coalisés cette armée se présente aux portes de Delhi fortes de 200 000 hommes et face à eux dans Delhi l'empereur rassemble ses troupes qui se limitent à 30 000 cavaliers et 8 000 hommes d'infanterie renforcés par les 3 000 partisans de Madec à 1 contre 5 la capitale d'Eli résiste deux jours surtout grâce au bataillon de Madec puis elle capitule Madec cherche alors à rejoindre le comptoir de Chandernagor mais les anglais s'y opposent par l'intermédiaire de son ancien et fidèle allié le nabab vizir d'Avad il lui propose de se mettre au service des princes qui leur seront favorables incapables d'un tel reniement le breton préfère ses passées alors Vigne écrit il ressentait de plus en plus vivement les fatigues accumulées pendant sa vie d'aventure ses blessures lui faisaient mal sa santé fléchissait il se décida à partir avant la mousson pour Narwar où sa famille l'attendait à l'abri selon les circonstances cette étape lui permettait de se diriger par la suite aussi bien vers Chandernagor que vers le Décamp et Pondichéry sans rencontrer les anglais sur sa route en 1774 en réponse à la demande de nouvelles de Madec par son ministre Chevalier écrit au ministre il est toujours dans l'Indoustan à la tête d'un détachement il se soutient avec gloire et distinction au service de qui veut le payer je vais l'engager à traiter encore avec le moghol il convient que nous ayons un chef de troupe auprès du prince pour qu'il accepte Chevalier propose au ministre de nommer Madec capitaine et la manière dont il formule la demande montre que la promotion n'est accordée que comme une monnaie d'échange et non comme une reconnaissance voilà ce qu'il écrit à son ministre Chevalier si on refuse la grâce demandée Madec sera découragé et ne s'occupera plus que de lui-même au lieu de servir sa nation il n'y a qu'en donnant du relief à ces sortes de gens que l'on peut espérer en tirer profit Madec retourne cependant à Delhi où il est reçu avec un accueil capable de rendre jaloux tous les princes l'empereur lui-même a été au devant de lui de quelques pas et l'a conduit dans le lieu qu'on avait préparé pour le faire asseoir il devient une sorte de diplomate non officiel l'empereur char à l'âme refusant de traiter avec la France par l'intermédiaire de chevaliers et écrivant au jeune roi Louis XVI en ce sens voilà ce qu'il écrit notre bien aimé monsieur Madec s'est distingué par son courage et sa conduite au point qu'il a mérité l'estime générale et notre confiance la plus intime et la plus particulière les services importants qu'il nous a rendus dans la guerre que nos ennemis nous suscitent nous ont convié à l'élever aux plus grands honneurs de notre empire il commande une partie considérable de nos troupes et nous lui avons confié le gouvernement de plusieurs de nos provinces nous ne pensons pas pouvoir remettre en des mains plus sûres et plus fidèles le soin de nos grands intérêts nous vous demandons de témoigner à monsieur Madec que vous êtes satisfait de la conduite qu'il a tenue auprès de nous et des services qu'il nous a rendus ce que vous pouvez faire d'une manière dont nous nous sentirions obligés en lui accordant les titres et les honneurs que vous avez donné dans votre empire à ceux de vos sujets qui ont bien mérité de vous nous avons donné charge à monsieur Madec d'expliquer particulièrement nos dispositions et nos sentiments sur les marques que nous serions disposés à vous donner de notre amitié voilà et c'est signé Sha'ala Louis XVI ne répondra pas aux sollicitations de l'empereur même à la veille de la révolution les titres et les honneurs en France s'obtiennent d'abord par les liens du sang secondairement par la richesse et le prestige René Madec n'est nommé colonel que deux ans plus tard et ne sera anobli qu'à son retour en Bretagne il écrit un peu désabusé mais avec humilité la connaissance des affaires générales de ce pays de l'Inde et de la manière de les traiter est un avantage auquel il faut beaucoup de temps pour suppléer Ces efforts de diplomatie pour tenter de former une coalition militaire franco-indienne sont peine perdue Concentré dans la guerre d'indépendance américaine le budget du royaume de France ne permet plus de renforcer les bataillons français en Inde Les Britanniques s'emparent de Chanténagore en 1778 puis Assièche-Pondichéry où Madec revenu de Delhi attend désespérément son départ pour l'Europe avec sa famille Il participe encore avec vaillance à la défense du dernier comptoir français que les Anglais envahissent malgré tout Ceux-ci laissent cependant partir le bateau Le Brisson autorisant Madec ainsi à regagner sa terre natale avec une fortune considérable Ainsi finissent le séjour en Inde du nabab René Madec et les derniers espoirs de la France de se rétablir dans ce pays comme grande puissance commerciale Mais surtout ainsi s'effondre pour les princes indiens la politique d'autonomie locale qu'ils avaient toujours défendue grâce notamment à des hommes de la trempe du Breton Les Anglais restent la seule puissance capable d'étendre sa domination à toute la péninsule indienne C'est ce qu'ils feront au siècle suivant Il n'est pas dit qu'en cas de réussite des entreprises de Duplex puis de Madec l'État français n'aurait pas eu la même attitude que l'État anglais une fois maître des lieux Au XIXe siècle ces deux pays ont basé leur nationalisme respectif sur l'état d'esprit colonial Le premier se prétendant le mieux placé pour imposer le progrès industriel et commercial Le second s'arrogeant un droit de colonisation au nom de sa grande culture de sa civilisation française Au XVIIIe siècle l'espoir des Indiens ne peut reposer sur un crédit absolu à la France La méfiance de l'empereur moghol envers le gouverneur de Chandernagor Chevalier en fait la démonstration C'est au Breton Madec que le souverain fait confiance Il sait que les naturels d'Europe ne sont pas tous de même culture qu'ils n'ont pas tous la même mentalité et que la France elle-même est constituée de plusieurs civilisations très différentes les unes des autres Madec rentre à Quimper où ses espoirs et son prestige sont déjà connus Il mérite la récompense qu'il attend être anobli Comment lui Nabab en Inde pourrait-il accepter de se retrouver en France sans aucune considération On le convoque à Versailles Il s'y rend Cependant écrit Vigne sa fatigue s'aggravait ses fièvres l'avaient repris depuis son débarquement à l'Orient ses jambes enflaient ses multiples blessures mal cicratrisées s'infectaient sur place Admis à la cour il aspirait à écourter son séjour à Versailles L'éclat scintillant et léger des courtisans ne l'éblouissaient pas en comparaison de la splendeur barbare et raffinée des seigneurs de l'Indoustan Le palais dans toute sa majesté n'atteignait pas l'éclat d'efforts rouges d'agra ou de délit Madec demanda rapidement congé Louis XVI en le reconduisant lui dit simplement J'ai voulu vous voir monsieur et je suis satisfait Regagnez votre famille ne m'oubliez pas et soyez heureux et Madec trop ému pour parler sortit après lui avoir baisé la main Ce n'oubliez pas du monarque serait-il un appel dès 1780 au soutien qu'il espère des bretons face aux courtisans qui ne l'aiment guère Sacré le 10 mai 1774 Louis XVI souhaite rompre avec les habitudes de débauche de la cour et ce roi de 20 ans vertueux un peu maladroit s'attire en ce début de règne les sympathies et l'affection du peuple On notera aussi l'amour propre de Madec qui ne réclame rien sur le plan financier Il écrit dans son mémoire Quoi que ma fortune ne soit pas considérable je ne demandais aucune aide pécuniaire Le roi sait déjà que le comportement de ces nobles de France ceux de Paris en particulier exaspère le peuple depuis trop longtemps Ces gens vivent de leurs privilèges avec arrogance et dans l'oisiveté sans aucun souci d'économie par rapport à d'autres nobles de province en l'occurrence ceux de l'Ouest notamment des Bretons qui eux travaillant peuvent renflouer les caisses de l'État fortement mises à mal par l'aide envoyée aux colons d'Amérique Max Vigne nous apprend aussi qu'à son arrivée en France un mois avant Madec chevalier avait été accueilli sans enthousiasme par le ministre il s'était entendu reprocher la gestion dispendieuse de son comptoir de Chandernagor des opérations financières douteuses dans le Bengale et des litiges confus avec d'importants armateurs bretons ce qui confirme bien que Louis XVI a compris dès le début de son règne que l'intérêt économique du royaume passe bien avant les droits du sang il sait que le pays a plus besoin des armateurs bretons que d'un gouverneur de comptoir ambitieux et dépensier sans doute c'est illégalement qu'il vient de recevoir quelques jours avant René Madec celui qui aurait pu sauver les affaires de la France en Inde en fait écrit Vigne nous avions perdu l'Inde quand nous avions perdu Duplex qui avait entamé avec bonheur la conquête du Carnatique et du Décan nous aurions pu y reprendre une place honorable en réalisant le grand projet de chevalier dont Madec aurait permis l'aboutissement par son ascendant sur Shahalam et grâce à la force militaire qu'il avait créée la crise pré-révolutionnaire anéantit tout espoir et pour parachever ce désastre Madec étant décédé en 1784 les révolutionnaires français ruinent sa famille Madame Marianne de Madec avait été vite adoptée par les Quimperois qui trouvaient son exotisme exaltant et sa naïveté charmante et l'avait surnommée familièrement la Bégomme Barbette en 1791 elle accueillit dans son château des prêtres réfractaires son fils Balthazar René émigra elle devint suspecte le directeur du district après l'avoir emprisonné quelques semaines lui ordonna de regagner son hôtel en 1799 elle fut axée au rôle de l'emprunt forcé réduite à une situation voisine de la Gêne elle fut obligée en 1811 de vendre son hôtel à aucun moment les nouveaux dirigeants de la France les républicains n'ont eu de scrupules à traiter ainsi la veuve d'un homme que leur prédécesseur avait pourtant honoré pour ses services rendus à la France en Inde le nabab René Madec à la France